Et conduis-moi, prends ma main et conduis-moi Prends ma main et conduis-moi Prends ma main et conduis-moi Car je ne sais pas comment marcher Je ne sais pas comment marcher Prends ma main et conduis-moi Prends ma main et conduis-moi Car je ne sais pas comment marcher Je ne sais pas comment marcher Prends ma main et conduis-moi Prends ma main et conduis-moi Il est juste et bon D'offrir à Jésus toute sa vie Il est juste et bon De reconnaître qu'il est Seigneur Il est juste et bon D'offrir à Jésus toute sa vie Il est juste et bon De reconnaître qu'il est Seigneur Ainsi, ainsi Devant son nom Je viens en sacrifice Livrer mon être au sauveur Jésus, le grand libérer Ainsi, ainsi Devant son nom Je viens en sacrifice Livrer mon être au sauveur Jésus, le grand libérer Ainsi, devant son nom Je viens en sacrifice Livrer mon être au sauveur Jésus, le grand libérer Jésus, le grand libérer Ainsi, devant son nom Je viens en sacrifice Livrer mon être au sauveur Jésus, le grand libérer Jésus, le grand libérer Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Encore plus fort que ça ? Est-ce que tu peux mieux faire ? Applaudissements 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 Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un Qui dit Amen Amen J'ai pas entendu ton Amen Amen Alors, bienvenue à la mission Réveil internationale Dénommée Emery Avec en sa tête Le révérend Pédozki Jaurès Juro Alors, ce matin Je voudrais parler de l'homme Le prophète Dorski Jaurès Juro Qui est l'une des figures Emblématiques du prophétique En Côte d'Ivoire Il a rencontré Christ A l'âge de 13 ans Dans une vision claire Dès lors et jusqu'à ce jour Il vit dans deux mondes Celui de l'invisible Et du nôtre Ce qui lui vaut De parler du monde angélique Avec des détails tellement précis Que le corps du Christ Ces derniers temps Est en train d'acquérir Une maturité Et une autonomie Comme jamais vécue Dans le passé L'un des plus grands combats Qu'il a mené Est celui d'être compris Car ayant été trop en avant Sur son temps Ce combat n'est peut-être Pas achevé Mais grâce à sa persévérance Certains messages Sur les mystères Et les réalités Du monde mystique Ou certaines expressions Systématiques rejetées Il y a peu de temps encore Il y a peu de temps encore Sont désormais acceptées Ou au moins calmement Débattues sans tabou Aigné d'une famille Très modeste Le prophète A eu un parcours Atypique Il est connu pour être Un homme passionné Pour la mystique En Christ D'où son surnom D'Adi Mystica Sous vos acclamations Si vos acclamations S'il vous plaît Applaudissements Toujours à la recherche Du meilleur De l'excellence Et ayant une grande Soif de connaissance L'homme a appris Auprès de certains géants Tels que l'évêque Maïstie Joktan Que je vous demande Encore d'ovationner Applaudissements Les clés du ministère De la science Des choses divines Il est aujourd'hui Un homme plein de ressources Le prophète Dorski Joré Sioro Est un visionnaire Humble Laissant souvent Le confort des villes Pour parcourir Avec une force acharnée Les villages Et les hameaux Pour sauver des vies Et gagner des âmes À Jésus C'est d'ailleurs À de tels lieux Qu'une grande partie De ses connaissances A augmenter Grand altruiste C'est un homme Qui aime voir Les autres épanouir Et par la force De son amour Cette volonté De toujours vouloir Tout communiquer Aux autres Lui a permis D'ouvrir L'école Ipaz Une université Dans laquelle Il apprend aux autres Ce que Dieu Lui a donné Il est passé Maître dans l'art De se reproduire De communiquer La passion du Christ Et du prophétique Autour de lui C'est un professeur C'est un professeur hors pair La facilité Et l'aisance Avec laquelle Il impacte Ses étudiants Est déconcertante Alors Il n'est pas seul Dans ses tâches Il travaille Avec ses prophètes J'aimerais J'aimerais que vous Ovationnez Le prophète Lange Emmanuel Dosky Le prophète Isaiah Dosky Et le prophète Lesu Naturel Dosky Après avoir présenté Les personnes Majeures De cette église Nous allons Passer Nous allons Passer Aux annonces Majeures Alors La première Annonce Majeure D'aujourd'hui Dimanche 24 C'est l'arrivée Du prophète Isaiah Au Gabon Ce soir Alors Le prophète Isaiah Est attendu Du 24 janvier Au 13 février A Libreville Et à Port Gentil Donc Nous mobilisons Toutes les personnes Au Gabon De bien vouloir Accueillir Le prophète Isaiah Déjà Son staff Est déjà Là-bas Depuis Quelques jours Donc Pour toutes les personnes Qui voudront Rencontrer le prophète Vous pouvez le contacter Au plus 225 Sur WhatsApp Plus 225 56 16 24 98 Je répète Plus 225 56 16 24 98 La seconde annonce C'est le programme Des arcanes Des arcanes De l'amour Le thème de cette année C'est le mariage A la suite A la suite De ce programme A la fin Il y aura Un service d'huile Et plusieurs éléments Consacrés Que nous serons donnés Le prix Le prix est de 15 000 francs Pas personne 15 000 francs seulement Pour un séminaire D'une semaine Avec le révérend Père de ce qui Jauré Siro Alors je vous invite Alors je vous exhorte A vous inscrire Déjà après le culte Vous pouvez approcher Les assistantes Madame Dompé Madame Kras Et moi même Au crachoir Que Dieu vous bénisse Je vous laisse Avec le révérend Père de ce qui Jauré Siro Amen Tu peux t'asseoir Royalement Prends ta Bible Dans le livre De Hattes Des Apôtres 27 A partir du verset 8 Au verset 14 Nous allons parler De Euraculon Dans ce texte Nous allons voir Une aventure Périeuse Une aventure Difficile Une aventure Expérimentale Qui finit En beauté Une aventure Vécue Par Saint Paul Et nous allons Comprendre Quelque chose Pour 2021 Est-ce que tu as Ta Bible Alors j'aimerais Vous dire Que j'ai Ma Bible En papier Mais j'ai aussi Ma Bible Dans le téléphone Et qui est Nettement Meilleure Que la Bible En papier Contrairement A ce que On tente De nous dire Qu'il faut Faire référence A la Bible En papier Ça ce n'est pas De la Bible C'est faux Je vais vous dire Que ce n'est pas Vraiment Cultiver Que de le dire Parce que nous Il y avait De prendre Ce qui est écrit Pour le ramener Au village Donc vous voyez C'était des kilos De pierres Qu'il fallait prendre Pour faire lire Et la preuve Malgré l'existence Du papyrus Et de certaines formes De support Pour la liturgie Lecture Etc Il y avait Moïse Qui était revenu Du ciel Avec une tablette Vous savez La technologie Existe toujours Il y a ce qu'on appelle Aujourd'hui Dans notre technologie Android Le cloud Qui veut dire nuage Et quand tu as Une information Que tu veux enregistrer Ça s'enregistre Dans le cloud Vous voyez Quand vous êtes sur Whatsapp Et que vous changez De Whatsapp Vous avez l'historique De ce que vous aviez Fait dans le premier Whatsapp Qui revient Dans le deuxième Whatsapp Comment cela A été possible C'est que tout ce que Vous avez écrit Tout ce que vous avez Partagé avec vos amis Sont restés dans un nuage Qu'on appelle le cloud Et le cloud A été inventé par Moïse Parce que Moïse Est celui qui a téléchargé Des informations Des nuages Depuis son port Sa tablette Voilà Et donc on appelle cela La tablette de Moïse Donc vous voyez Que aujourd'hui Vous avez des tablettes Mais Moïse avait déjà Sa tablette Mais là Cette tablette était lourde Elle n'avait pas un écran Comme pour vous Mais au moins Ça lui permettait De transférer De télécharger Des informations Que Dieu lui avait donné Pour le retransmettre Au peuple de Dieu Et vous voyez Comment le monde a évolué Si on devait ressusciter Jésus Pour fraîcher le même message Qu'on entend aujourd'hui Vous aurez entendu Jésus dire Ça ce n'est pas la Bible La Bible c'est les tablettes On n'allait pas son sortie Ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce que Tu regardes peut-être Des films pornographiques Dans ton téléphone Que ce n'est pas la Bible La Bible est dans le téléphone Et d'ailleurs même plus excellent Puisque avec un téléphone Tu peux avoir plusieurs versions De la parole de Dieu En une seule fois Sans aller à une librairie A acheter très cher Je me rappelle Quand j'étais appelé de Dieu Il y avait une Bible Qu'on appelait Scofield je crois On nous disait Que c'était une Bible d'études Mais qui coûtait 25 000 francs Et moi je n'avais pas 25 000 francs On n'avait pas les mots Je suis issu d'une famille modeste Ça c'est pour bien dire C'est une famille pauvre Qui ne pouvait même pas Me scolariser Et vous voyez que je viens en Jésus Je suis appelé Je dois débourser 60 000 francs 50 000 francs 25 000 francs Pour m'acheter une Bible C'était vraiment compliqué A cette époque Mais aujourd'hui On a gratuitement Des Bibles Mieux que Scofield Dans un seul téléphone Le seul handicap Le seul problème C'est que ton téléphone Peut se décharger Pendant que tu es en train De lire Donc dans chaque saison Il y a des failles Même avec ça Lorsque tu l'as oublié A la maison C'est fini Et il y avait même quelque chose Qui nous arrivait Quand nous prêchions hier Tu as bien préparé ton texte Et puis il y a des bugs Dans notre tête Où tu cherches un texte Que tu ne retrouves pas Tu ne sais plus Où c'est situé Où Sophonie est situé Donc tu es là Tu bug Et le peuple te regarde En train de chercher Tu bug Ils ne savent pas Que tu as bugué Et donc c'est pareil Vous voyez Arrêtons d'être Trop trop spirituel Ça c'est aussi la Bible Donc Si il y a Une photo prise en plein culte Une caméra qui passe Devant un chrétien Qui a la tête dans son téléphone Ce n'est pas un mauvais chrétien On ne peut pas juger un chrétien Parce qu'il lit sa Bible Dans un téléphone Est-ce qu'on se comprend Mais maintenant Code de moralité Le chrétien même Doit comprendre Que s'il a sa Bible Dans son téléphone Il faut que le téléphone Soit vraiment dans la Bible Et non sur Facebook Est-ce qu'on est d'accord Parce que moi Je connais beaucoup de chrétiens Et même de pasteurs Qui ont une Bible dans la main Qui font semblant de lire Qui ne sont pas en train de lire Vous savez Tout est une question De code moral Comment Et ici à la MRI Nous ne jugeons pas Ils ne sont pas contre le fait D'avoir une Bible Dans son téléphone D'ailleurs Ça fait qu'on est moins Surchargé On est d'accord Maintenant les dames Vous pouvez avoir Votre petit sac Sans charger ça Avec une grosse Bible Ici Nous évoluons Avec le monde Amen Moi je me souviens Il y a deux décennies Non une décennie en arrière Les pasteurs disaient Que non Facebook C'est le diable Facebook C'est le diable Est-ce que moi même Je n'étais pas dedans Non Facebook c'est le diable Facebook c'est le diable Mais aujourd'hui Avec les pandémies Vous avez vu Que les pasteurs Ont fait quoi ? Ont commencé à utiliser Facebook là Pour enseigner l'évangile Donc il faut véritablement Qu'on arrête Facebook n'est pas le diable C'est une inspiration divine Aujourd'hui Quand on parle de Apple Donc on voit très bien Des tablettes Ça a été inspiré de Moïse Moïse a été le premier A avoir une tablette Amen Donc je crois que tu es hier Tu es vraiment civilisé Tu es vraiment divin Quand tu utilises ton téléphone Aisement Et aussi Avec beaucoup d'astuces Pour pouvoir maîtriser Connaître la parole de Dieu M.R.I. Nous ne sommes pas contre Le fait que vous ayez des téléphones Donc c'est ce que j'avais voulu dire A l'introduction Soyez bénis Alors Nous allons lire la parole de Dieu Maintenant Écoutez nous sommes dans Actes des Apôtres 27 Verset 14 Non Du verset 8 au verset 14 Je suis intéressé par le verset 14 À partir À partir du verset 8 Nous la côtoyons avec peine Et nous arrivâmes Excuse-moi Est-ce que ton micro est activé? Ok Alors nous écoutons la lecture Faites par le prophète Lange La lecture faite par le prophète Lange Actes 27 Verset 8 Nous la côtoyâmes avec peine Et nous arrivâmes à un lieu Nommé Beauport Près duquel était la ville de l'Azé Un temps assez long s'était écoulé Et la navigation devenait dangereuse Car l'époque même du jeune était déjà passée C'est pourquoi Paul avait dit les autres en disant Oh homme Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril Et sans beaucoup de dommages Non seulement pour la cargaison Et pour le navire Mais encore pour nos personnes Le centenier écouta le pilote Et le patron du navire Plutôt que les paroles de Paul 12 Et comme le port n'était pas bon pour hiverner La plupart fut d'avis de le quitter Pour tâcher d'atteindre Phénice Port de Crète Qui regarde le sud-est et le nord-ouest Afin d'y passer l'hiver Un léger vent du sud vint assouffler Et se croyant maître de leur dessin Et il levait l'encre et côtoyait de près l'île de Crète 14 Mais bientôt un vent impétueux Qu'on appelle Euraculon se déchaîna sur l'île Amen Amen On bénit Dieu Alléluia Clape les doigts Clape les doigts pour la parole de Dieu Nous étions dans l'acte des apôtres Merci prophète de compléter Acte des apôtres 27 verset 8 Verset 8 A 14 A 14 Nous allons continuer tout à l'heure avec le prophète On va continuer la lecture Alors Nous sommes au coeur de la parole de Dieu Et Vous savez que Paul y va Il est déféré A la prison Dans une grande prison Sous le contrôle des potentats de l'époque Il faut rappeler que Israël était colonisé par des Romains Et ils avaient des lois Paul était un Il était vu comme un sujet Il était vu comme un opposant politique Vous savez Derrière ce tome de Dieu Il y avait une foule Et ses idéologies Pouvaient ouvrir les yeux de la population Et les amener à se révolter C'était pareil pour Jésus Les hommes politiques Craignent les gens qui ont une grande popularité Donc finalement ils ont pu avoir Paul Donc Paul est tombé dans un gros piège Il est déféré On l'accuse de quelque chose Donc il est déféré Il est condamné à mort Donc il va mourir Dans une prison Donc ils sont en train de l'accompagner Et on est dans la crête Et là il y a Des périodes en Israël Qu'on appelait Il y a une période en Israël Qu'on appelait l'époque du jeûne Donc ce temps était passé Ils ont attendu que ce temps passe Parce qu'en de telles périodes On ne condamne pas Quand ce temps est passé On doit affecter On doit déférer maintenant Paul part Donc le pilote Lui il avait compté Longer la côte du sud De l'île de Beauport On dit Phénix Donc il quittait Le côté sud Et ils allaient A l'ouest Au nord-ouest Donc c'est-à-dire Ils vont traverser complètement La région du bas vers le haut Alors au début Il faisait très froid C'est l'hiver Il y a un vent du sud qui souffle Donc ça va rendre La navigation lente Parce que l'eau est gelée C'est difficile Il y a une petite tempête Donc un vent du sud qui vient Mais le pilote ingénieux Va réussir à prendre Allonger les côtes Et à réussir à esquiver Vraiment ce vent Mais ce qu'il ne savait pas Il y a un autre vent qui venait Et ce vent c'est Euraculon Euraculon vient de Eros Eros Aquilo Aquilon Eros veut dire Vent du sud Plus précisément Non vent de l'est Plus précisément Le sud-est C'est ce que Eros veut dire Donc Eros C'est la racine du continent Qu'on appelle L'Europe Vous voyez un peu Donc c'est un dieu grec Qui est Qui est Qui est né De Eos Qui veut dire Aurore Donc l'évée du soleil Et le père Ça va me revenir Donc vous voyez un peu Il est né du soleil même Et de l'aurore Et donc c'est un vent Qui était à la base d'abord Un dieu Et Aquilon Veut dire Vent du nord Donc vous voyez C'est deux frères Dans un seul vent Le vent De l'est Et le vent De comment Du nord Qu'on appelle Le septentrion Donc en latin C'est Aquilo Aquilon Donc le vent Qui vient du nord Et le vent Qui vient du sud Ont soufflé Dans la direction Du bateau de Paul Et c'est là Que tout va commencer A chambouler Verset 15 Vous allez voir Ce qui va se passer Verset 15 Le navire fut entraîné Sans pouvoir lutter Contre le vent Et nous nous laissâmes Aller à la dérive Nous passâmes au dessus D'une petite île Nommée Clauda Et nous eûmes de la peine A nous rendre Maître de la chaloupe Après l'avoir hissée On se servit Des moyens de secours Pour scindre le navire Et dans la crainte De tomber sur la site On abaissa les voiles C'est ainsi Qu'on se laissa Emporter Par le vent Comme nous étions Violemment battus Par la tempête Le lendemain On jeta La cargaison A la mer Et le troisième jour Nous y lançâmes De nos propres mains Les agrès Du navire Le soleil Et les étoiles Ne parut pas Pendant plusieurs jours Et la tempête Était si forte Que nous perdîmes Enfin toute espérance De nous sauver On n'avait pas mangé Depuis longtemps Alors Paul Se tenant au milieu d'eux Leur dit Oh homme Il fallait m'écouter Et ne pas partir de Crète Afin d'éviter ce péril Et ce dommage Maintenant je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et il n'y aura de pète Que celle du navire Un ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sais M'est apparu cette nuit Et m'a dit Paul Ne crains point Il faut que tu Comparesses devant César Et voici Dieu t'a donné Tous ceux Qui naviguent avec toi C'est pourquoi Oh homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Mais Nous devons échouer Sur une île La quatorzième nuit Tandis que Nous étions balottés Sur l'Adriatique Les Matelots Vers le milieu Vers le milieu de la nuit Soupçonnaient Qu'on approchait De quelques terres Ayant jeté la sonde Il trouvait Vingt brasses Un peu plus loin Il la jetait de nouveau Et il trouvait Quinze brasses Dans la crainte De hâte Contre des écueils Il jetait Quatre encres De la poupe Et attendit Le jour Avec impatience Mais comme Les Matelots Cherchaient A s'échapper Du navire Ils mettaient La chaloupe A la mer Sous prétexte De jeter Les encres De la proue Paul dit Aux centeniers Et aux soldats Si ces hommes Ne restent pas Dans le navire Vous ne pouvez Être sauvés Alors Les soldats Coupaient Les corps De la chaloupe Et la laissaient Tomber Avant que le jour Paru Paul exhorta Tout le monde A prendre De la nourriture Disant C'est aujourd'hui Le quatorzième jour Que vous êtes Dans l'attente Et que vous Persistez A vous abstenir De manger Je vous invite Donc à prendre De la nourriture Car cela Est nécessaire Pour votre salut Et il ne se perdra Pas un seul Cheveu De la tête D'aucun de vous Ayant ici parlé Il prit du pain Et après avoir Rendu grâce à Dieu Devant tous Il le rompit Et se mit A manger Il se mit A manger Et tous Reprenant courage Tous reprenant courage Mangeaient aussi Nous étions Dans le navire Deux cent soixante-seize Personnes en tout Quand ils eurent Mangé suffisamment Ils allégeaient Le navire En jetant Le blé A la mer Lorsque le jour Fût venu Il ne reconnut Point La terre Mais Ayant aperçu Un golf Avec une plage Il résolut D'y pousser Le navire S'il le pouvait Il déliait Les encres Pour les laisser Aller dans la mer Et il relâchait En même temps Les attaches Des gouvernailles Puis il mit Au vent Le voile D'artiment Et il se dirigeait Vers le rivage Mais il rencontrait Une langue De terre Où Il fit Échouer Le navire Et la proue S'étant engagée Resta immobile Tandis que La poupe Se brisait Par La violence Des vagues Les soldats Furent Avis de tuer Les prisonniers De peur Que Quelqu'un d'eux Ne s'échappa A la nage Mais le centenier Qui voulait Sauver Paul Les empêcha D'exécuter Ce dessin Il ordonna A ceux Qui savaient Nager De se jeter Les premiers Dans l'eau Pour gagner La terre Et aux autres De se mettre Sur des planches Ou Sur des débris Du navire Et tous Parvins A terre Sains Et saufs Alléluia Et tous Parvins A terre Sains Et saufs Vous savez Le début Va être différent De la fin Comme d'habitude Tu t'amènes bien fort Ce n'est pas normal Que la fin De ton histoire Rassemble A quand tu commençais Le problème Avec chaque année Nous faisons des promesses Nous avons un statut social Un statut matrimonial X Et en fin d'année Le même statut Demeur Ce n'est pas normal Alléluia Alors nous allons voir Tout ce parcours Cette navigation Comme un parcours De l'année Annuelle Nous commençons En janvier Et nous terminons Comment ? En décembre Alors lorsque Paul commence Le voyage Considérons Qu'il a commencé Le voyage Le mois de janvier Quand il commence Il y a un vent du sud Qui est quand même sec Qui vient attaquer Le navire Donc ça représente Des difficultés financières Ça représente Des épreuves Mais les épreuves Du début Ne déterminent pas La nature De l'année Dans laquelle tu es On dirait Que l'année Telle que ça a commencé La cette année Ce n'est pas bon Voilà cette affaire De coronavirus Est revenue encore Et on dirait Que 2021 Va ressembler A 2020 Écoute Mon très bien Arrête de confesser Cela Tu ne sais pas Des choses Dieu crée Parfois Des troubles Au début De ton histoire Pour te positionner Et je dis De Avant Chaque grande gloire Il y a Du ridicule Et je vous ai dit La dernière fois Que le ridicule Précède Généralement Le miracle De Dieu Après avoir Échappé Au vent du sud C'est-à-dire Que tu vas T'en sortir De justesse Tu vas réussir A joindre les deux bouts Malgré qu'on dit Qu'après la fête C'est la défaite Le mois de janvier C'était difficile Tu vas finir Par payer ton loyer Tu vas finir Par rembourser Certaines dettes Maintenant Tu vas rester vide Ce que tu ne sais pas Ce que tu ne sais pas Il est possible Il est possible Qu'il y ait encore Une autre catastrophe Un autre vent Mais même ce vent qui arrive Aculon est Astéros Et l'autre Un autre père Mais ils ont la même mère Vous voyez c'est des dieux C'est des esprits Et dans le vent Ils vont s'opposer Au navire Et il est plus dur Même que le vent du sud Mais Voilà ce que Paul a dit Dès l'arrivée Du vent Avant même que l'ange Ne lui parle même Il était déjà convaincu Qu'il n'allait pas mourir Parce qu'il savait Qu'il devait arriver A bon port Dis avec moi A bon port Mais vous voyez Dans le bateau Il y avait des gens Qui étaient captifs Dans le bateau Il y avait des prisonniers Enchaînés Dans le bateau Il y avait des personnes Qui étaient condamnées Injustement Même s'il y avait Des brigands Leur salut reposait Sur l'homme de Dieu Qui était dans le bateau Alors l'homme de Dieu Dieu devait être sacrifié Lui Il acceptait d'aller mourir Mais ce que Dieu avait prévu Créer un scénario Faire échouer le bateau Sur une île Un golfe Une plage Des prisonniers Qui étaient censés Se retrouver Dans Alcatraz Se retrouvent A Assini Mais au début Ils étaient effrayés Bien aimé Je suis venu te dire Ne sois pas effrayé Et Raculons En fait N'était pas venu Pour faire du mal Et Raculons C'est un vent allié Le vent de l'Est Ce même vent Qu'a soufflé Moïse Contre l'Égypte En fait Le vent était venu Sauver des gens Et Paul Il savait ça Je viens de dire A quelqu'un Dieu crée des troubles Autour de vous Pour vous positionner Enfant de Dieu Ne craignez pas Le trouble Le trouble Est un allié Pour nous L'enfant Qui n'est pas de Dieu A des troubles En lui Mais l'enfant Qui est de Dieu A des troubles Autour de lui Et j'aimerais dire une chose Un chrétien Qui se plaint beaucoup N'est pas un chrétien En contact avec le règne De l'Esprit Pourquoi ? Parce que quand on est Avec le règne de l'Esprit On est informé Paul était calme Parce qu'il savait Que c'était un trouble Il savait Qu'il pouvait arriver A un trouble Mais il était convaincu De la faim Quand tu connais la faim Tu ne murmures pas Quand tu connais la faim Tu ne paniques pas Quand tu connais la faim Tu es calme J'avais un fils Que j'aimais De tout mon cœur En 2020 Un ancien De l'Eglise Qui est tombé Malade Qui a fait Des semaines De coma Et même Les pasteurs Scientifiques Médecins Même les médecins Tout cela Avait déjà pronostiqué Qu'il allait mourir Mais je connaissais quoi ? La faim Écoute-moi bien Il y a des troubles Que Dieu crée Pour vous positionner Et il n'est pas mort Il a repris du poids Quand Dieu t'a parlé Tu es calme Ceux qui ne sont pas calmes Nous parlent rarement Avec Dieu Et Paul dit Personne va mourir Mais il y a un indice Qui a attiré mon attention Paul les avait déjà prévenus Que ce que Héraculon veut C'est le navi Il n'y aura pas de paix de vie humaine C'est sauf le navi En fait Héraculon veut manger Le navi Regarde Quand déjà tu es informé Si ce que le vent veut Offre cela à l'éternel Car ce que tu ne veux pas faire Dans le calme Tu finiras par le faire Par les larmes Un jour Il y avait un de mes fils Je lui ai dit Il souffre Il dépensait dans la maladie Mais il dépensait surtout Pour sa voiture A chaque fois la voiture A la mécanique Une voiture Qui a une valeur De peut-être 8 millions Il avait déjà dépensé Plus que cela En moins de 6 mois Pour une voiture Je dis il y a un vent Ce vent vient pour te bénir C'est un vent Héraculon Il vient pour te bénir Mais le vent là Il cherche ta voiture Si tu ne donnes pas ta voiture à Dieu Va donner cela à un homme de Dieu Qui a besoin de voiture Offre Sinon Tu vas souffrir pour rien Au début il a résisté Il est sorti Et la voiture a commencé à prendre feu Heureusement des gens sont venus l'aider Et la voix a refait Et là c'est tardivement Le moteur est touché On dit Je vois qu'il a quelque chose comme ça Est touché Et quand il allait donner Quelque chose qui a été attaqué Comme ça Le moteur est attaqué Quand il allait donner finalement A l'homme de Dieu La voiture n'a plus jamais fait de panne Et pour la première fois Dans son service Pour la première fois Ils ont pris une grande décision De donner des voitures de service A une dizaine de personnes Dont lui-même Ça veut dire que non seulement Son obéissance l'a aidé Mais ça a béni quelqu'un dans son travail Il dit Mais papa Dadi Tu n'es pas simple Je dis ça maintenant que tu es au courant Oh Et Raculon dit Il dit Est-ce que tu peux me retrouver ce verset Il dit Personne Il n'aura pas de père de vie humaine Sauf le navire Regarde quand tu apprends ça là Livre-le la vie C'est le navire qui vous créait des problèmes Et il y a une chose que les hommes Qui étaient à l'intérieur du bateau faisaient Que beaucoup de chrétiens fait Mal gérer les crises L'apôtre Paul dit Que voici 14 jours Maintenant que vous êtes en jeûne Que vous refusez de manger Mais je suis choqué Quand nous lisons le début Les deux premiers versets La Bible dit que l'époque On n'a même pas dit le jour Elle dit que le temps du jeûne était passé Comment ? Mais il y a des chrétiens qui jeûnent encore En fait pour marquer la spiritualité Pour dire qu'ils sont divins Ils jeûnent les chrétiens Pour paraître Et c'est ce que je n'aime pas chez la religion La religion aime travailler l'extérieur des gens Pour qu'ils paraissent pieux Paraissent bien Mais le mystique travaille l'intérieur Esotéros Non je vais jeûner C'est parce que je ne jeûne pas Que tout est difficile On dit l'époque du jeûne est passé Quand ce n'est plus le jeûne qui active les vents Ne jeûnez pas Le temps du jeûne Il dit manger Manger pour votre salut Regarde ça me marque Parce que dans le système divin Il y a des temps où on jeûne pour être sauvé Mais il y a des temps où on mange pour être sauvé Si tu prives ton corps de nourriture Tu n'auras pas d'exhaussement Mangez Je vous donne le décret Mangez Lord Oh my God Quel est ce pasteur ? Mangez Faites-vous des belles salades De fruits De légumes Mangez pour votre salut Mangez et buvez 2021 Ne jouez pas avec la bouffe Arrêtez de jeûner sans discernement L'époque du jeûne est passée Ainsi parle Dieu Qu'est ce que je suis en train de prêcher ? Les soffes Ficaradobro Le Seigneur dit que vous mangerez les meilleurs fruits du pays Et vous jeûnez Donc quand je vais commencer à dire Tu es ici Tu mangeras les meilleurs fruits Il faut arrêter De dire amène Parce que tu ne pouvais même pas manger Tu as prévu jeûner toute l'année Écoute-moi bien Et Raculant s'en fout de ton jeûne Il veut le bateau C'est bien écrit L'époque du jeûne est passée C'est ça non ? Et après encore Vous venez vous jeûner L'apôtre Paul dit Vous vous êtes privé Mangez Mais alors avant ça Vous allez remarquer qu'ils ont commencé à faire quoi ? Ils ont commencé à jeter le blé à l'eau Qui a remarqué ça ? Mais pourquoi on jette le blé à l'eau ? Pour rendre quoi ? Le bateau léger Ça ne vous rappelle pas Jonas dans le bateau ? Les gens ont commencé à tout jeter Mais l'eau ne voulait pas manger quelque chose du bateau Il y a une seule chose il voulait C'était Jonas Tant que vous ne donnez pas Jonas là L'eau ne s'arrête pas Mais par contre pour Le cas de Paul Et Raculant voulait manger le véhicule même Il voulait manger le bâtiment Comme on le dit Chez les marins On dit le bâtiment Un bateau c'est un bloc C'est un bâtiment Donc ils veulent manger Ils veulent manger le bateau Maintenant vous donnez des échantillons du bateau C'est-à-dire ils ont commencé à jeter les sièges Qui étaient dans le quai du bateau Après ils ont jeté les balcons Après ils ont commencé à jeter maintenant Leurs provisions Ils s'en foutent Ils sont jeunes dans tous les cas La nourriture c'est quoi ? Et puis ils jettent le blé Ils jettent le blé Et Graculant ne veut pas le blé Il veut le bateau Il ne veut pas une partie Il veut tout le bateau Jetez-vous à l'eau Et nagez par terre Laissez le bateau dans la main de Graculant Et Graculant veut le bateau Ecoute bon bien Cette année tu vas faire un sacrifice Ecoute intelligent Sinon tu vas tourner en rond Sista Brada Tu vas tourner en rond Fais un sacrifice Dis à Dieu je n'aime plus mon salaire Tu veux la promotion Tu jeûnes Non Choc Dieu Dis-toi si tu aimes Tiens La Bible de Cain et Abel Ont fait un sacrifice la même année Moïse n'était pas né Aucune loi n'avait été Ouvertement décrétée Même la pensée d'Éternité Faisait que Adam et Ève Partaient voir Dieu Une fois par an Pour faire des sacrifices Mais après leurs fils ont suivi Abel et Caïn partaient une année Ils le faisaient Et c'est pour ça que je soupçonne Que Abel et Caïn sont des frères Parce que dans la prééminence Les aînés font les sacrifices On est d'accord Et puis après les petits frères le font Ils ne viennent pas ensemble Mais comme ils sont allés ensemble Cela pourrait supposer que c'était Des frères jumeaux Et la Bible dit que Abel a donné une bête Même parce qu'il est berger Caïn a donné des fruits Mais c'est normal Mais pourquoi Dieu refuse Le sacrifice de Caïn ? Parce que c'était une offense pour Dieu Dieu avait maudit la terre Donc Caïn était en train de dire à Dieu Comme toi tu aimes La terre Faut prendre Moi je n'aime pas Si sinon Moi je n'aime plus Ça choquait Dieu Mais la propriété réciproque de ça Est positive Souvent quand vous n'aimez pas quelque chose Donnez-le à Dieu Pour le cas de Caïn Dieu a été offensé Mais vous allez remarquer Que devant Dieu n'a pas puni Caïn Quand il a juré Que celui qui touche Caïn Le Dieu va le frapper Tante fois, sept fois Pour dire que Dieu n'était pas contre L'offrande de Caïn Et Dieu savait qu'il n'avait donné Que ce qu'il avait reçu de lui Dieu Et de ses pères Donnez à Dieu Ce que vous n'aimez plus Au début vous pouvez aimer votre vie Au début vous pouvez aimer votre voiture Votre télévision Un sharp Ancien modèle Au début vous pouvez aimer Votre téléphone Au début vous pouvez aimer A un moment Donnez l'esprit de perfection L'esprit de l'évolution Va commencer à vous faire Ne plus aimer votre vie actuelle En ce moment là Vous devez comprendre Que Héraculon Est là pour la transition Donnez ce que vous n'aimez plus A Dieu Offrez la vie Que vous n'aimez plus A Dieu Alléluia Souvent on dit Fais une offrande Tu n'en as pas Mais pourtant Tu as un iPhone De 1000 euros Sois un peu intelligent Dieu n'est pas contre le troc Dieu il n'est pas contre le troc Souvent tu dis Tu n'as rien Mais il y a un véhicule Qui te perturbe Homme de Dieu On veut t'aider à construire l'église Mais pourtant tu as trois véhicules Je n'ai pas d'argent Si tu prie seulement pour moi Et que ça marche là Vraiment Homme de Dieu Prie pour nous Si tu prie On va t'aider Écoute-moi bien Avant de parler du futur Il faut toi voir Tu as quelque chose Qui peut aider Dieu Tu n'es pas à zéro Alléluia Donc Vous voyez que ce vent là Quand il vient En fait il est venu Pour tout l'équipage Il est venu pour les humains Qui étaient dans le bateau En fait il veut vous envoyer A la plage Vous vous luttez Vous gênez Pour aller en prison C'est ce que ça vous l'a dit On n'a pas de discernement Ils sont Éternel Ils étaient au 14ème jour Éternel Dieu Éternel mon roi Éternel mon Dieu Éternel mon roi Paul dit Trop c'est trop Trop c'est trop Il y a des problèmes Qui sont en votre faveur Vous ne comprenez pas Il y a des séparations Qui sont en votre faveur Aujourd'hui toi un garçon Tu es là Il faut reconnaître devant Dieu Que tu étais bête Quand la fille t'a donné Goumer Comment tu pleurais Maintenant aujourd'hui Tu as une nouvelle chérie Tu dis non Tu es la lumière de ma vie D'après j'ai dit Bata Donc toi Toi tu pleurais hier Tu ne savais pas Que tu étais en train De pleurer pour la flamme D'une bougie Oh il y avait ton lampadaire Il y a certaines séparations Qui sont bonnes Il y a des séparations Qui sont bonnes Regarde Toi tu es une femme Tu pleurais pour un homme Mais aujourd'hui Regarde le prince charmant Que tu as eu Vous voyez la femme Du prince Henri C'est Harry Harry De quoi ? De l'Angleterre Mais aujourd'hui son ex là L'ex de la fille là Lui même il est étonné Maintenant elle même aussi Elle est contente Tu vois Mais je suis sûr qu'elle a un bruit Un pasteur Pour dire pasteur Mon chéri Je ne veux pas de l'ex M'a quitté Est-ce que tu peux le faire Il y a des choses Qui ne doivent pas revenir Et donner à Héraculone Tout ne doit pas revenir Il y a des choses Qui vous empêchent D'aller Tu es en train d'aller en prison Et puis le vent Veut t'envoyer En prison Tu es condamné à mort Et tu fais jeûne Pour vivre Mais ils étaient bêtes Alléluia Parqu'ils avaient espoir Qu'arrivé là-bas Peut-être qu'ils auront Une grâce présidentielle Quelque chose Mais écoutez mon bien Je préfère échouer Sur une plage Où il y a des animaux Tout ça Féroce aussi Que d'être en prison Traité Les hommes sont parfois Plus méchants que les animaux C'est bien écrit On dit Un golf Sur une plage J'imagine la végétation Il y a un trouble Que Dieu est en train de créer Ne dis pas d'abord Amen Autour de toi Pour te positionner S'il te plaît Ne dis pas d'abord Amen Il faut économiser On va dire Amen A la fin Il y a un trouble Que Dieu est en train de créer Je vous dis Pour vous positionner J'adore ce trouble là Il s'appelle Héraculon Héraculon J'aime ton trouble Que tu fais Tu es en train de m'envoyer Sur une plage Envoie-moi vite Ce que tu veux manger J'en veux en être conscient Je te donne Donner à Héraculon Le bateau Ils ont trop traîné Le test est clair Le test a dit L'indice L'apôtre Paul leur a dit Que en fait Vous allez vivre Sauf quoi ? Verset 22 Le verset 22 dit quoi ? Maintenant je vous exhorte A prendre courage Je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et il n'y aura De pètes Que celles du navire Tout simplement Depuis le début Ils étaient informés Et quand ils vont arriver A la fin Effectivement le bateau Il n'y a rien Qui est récupérable Dans le bateau Si ils avaient compris ça Depuis le début Ils n'auraient pas gêné Dis Amen bien Amen Ils n'auraient pas gêné Ils ont jeté le blé A l'eau Du matériel Du petit matériel A l'eau Vous faites parfois Des offrandes Le blé Dis blé C'est l'autre nom De quoi ? Du gna gna Ils ont commencé A jeter le blé A l'eau Jeter le blé A l'eau C'est bon Vos offrandes Du dimanche C'est bien Vos dim Mais parfois Comprenez que C'est bon ? Donnez le bateau En février Donnez votre bateau Essayez d'identifier votre bateau Il y a quelque chose dans ta maison Dont Héraculon a besoin Pour te faire échouer au bon port N'attendez pas la fin Ce que tu dois faire maintenant N'attends pas de le faire à la fin Je ne veux pas après Que tu sois un peu complexé En pleine veille de prière De fin d'année Tout ce qu'on a dit L'année passée C'est la même chose Non Tu peux rendre le mois L'année différente Dis Amen Tu peux les rendre différents Il suffit de donner ton Ton bateau Ton navire Hallelujah Un jour Il y a un pasteur Qui prêchait un évêque J'ai vidé ma maison Quand il m'a vu Il dit C'est déménagement Il y a des moments Ne laissez pas la crise Prendre trop de l'ampleur Et du dessus Johan était très maladif Il était très anémique Comme ça on dit Il était tout le temps anémié Très anémié Donc quand il tombe malade Ça fait peur C'est horrible Quand il était petit Tu vas dire Bon il est toujours petit Tu vas dire Qui va mourir aujourd'hui Non ça fait peur Son corps chauffe A exploser Et C'était chaud Le ministère C'était n'importe quoi Il n'y avait rien L'argent On n'a pas Surendetté On doit menacer Du propriétaire De l'appartement Il n'y a pas d'argent Maintenant Quand Dieu me fait Une bonne offrande Il y a une fille Puis Dieu a un fils Qui vient me dire Papa j'ai une offrande pour toi Dès que ça arrive C'est là que Johan Je ne sais pas comment il fait Mais il avait un détecteur D'offrande Quand ça vient Il tombe malade Il tombe gravement malade Et on est dans un quartier Il n'y a pas de véhicule Qui rentre Donc il faut marcher 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 Avec lui Trouver un taxi Dépenser l'argent Dans le taxi Arriver à l'hôpital On fait sortir une ordonnance Et maladie Là quand même On le soigne Il ne guérit pas Dès que l'argent Finit net Johan met la télé Il met une chanson Comment ça dansait Mais je n'avais pas remarqué ça Un jour Johan Est tombé gravement malade Je l'ai regardé comme ça Je l'ai dit Aujourd'hui Seigneur Je priais dans sa direction Éternel Dieu C'est toi qui as donné Tu peux reprendre Moi dans ce qui j'aurai sur eau Je vais en faire un nouveau Comme ça que j'ai commencé à prier Tant que Seigneur Je vis sur terre Il n'est pas trop tard Aujourd'hui là Mon enfant ne rentrera pas Dans l'assurance maladie Viens chercher ton enfant De toute façon Johan C'est lui Parce qu'il a dansé après Depuis ce jour là Il a commencé à comprendre Les plans de certains vents Il y a des vents Qui sont là Pour manger Votre argent Amen Mais en fait Ils te font faire Ce qui n'est pas utile Ils ont commencé à jeter Le blé à l'eau Parce que tout était en danger Ce n'était pas le blé Qu'ils devaient jeter Moi à l'époque j'avais compris Ce que je devais faire J'avais compris Ce que je devais faire à l'époque J'avais compris Que je n'avais pas de père Vous savez J'ai perdu ma mère spirituelle Le 27 décembre 2001 La même année du décès Du prophète Kaku Sévérin Et de cette époque là Jusqu'à Où je vous rendais le témoignage Je n'avais pas de père J'ai eu une mère spirituelle Elle est décédée Et donc je faisais l'œuvre de Dieu Sans parent spirituel Mais Dieu m'a poussé A avoir un père Vous savez pourquoi C'était utile d'avoir un père A cause de payer la dîme Je n'avais pas de père Donc je ne payais pas Ma dîme à un père Je donnais ma dîme A mes prophètes Vous demandez-leur Et je faisais ça Comme ton tîme Si j'ai une dîme J'appelle le prophète L'âge je lui donne Aujourd'hui j'ai une dîme J'appelle le prophète Le sénateur Et je leur donne Et c'était mes fils Mais je devais avoir un père A qui donner Et je suis allé avoir un père Et j'ai commencé à payer mes dîmes Donc voilà Voilà mon Héraculant Ce qu'il voulait D'abord que j'ai un père Et que ce père mange mes sacrifices Donc je me suis mis à jour Les difficultés ont commencé A cesser dans ma vie Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Amen Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Héraculant recherche Quelque chose de substantiel Que vous ne maîtrisez peut-être pas Parfois Ou parfois vous le maîtrisez Mais Héraculant va vous donner Des signaux De ce qu'il veut Des signaux De ce qu'il veut J'ai dit Aujourd'hui là Le prétexte Que tu n'as pas de sacrifice Ne marche pas Si tu n'as pas D'offrande en argent Tu as un bateau chez toi Quelque chose de matériel Que tu peux donner Afin que le vent S'arrête Et le vent ne va pas s'arrêter Parce que Le vent va s'arrêter Quand il t'aura déposé Où il doit te déposer Le vent voulait Le déposé à la plage Comment ? Donc que Héraculant Ce matin Vous envoie Au bon endroit Mais pas en fin d'année Qui vous envoie Dès à présent Au bon endroit Dans le nom de Jésus Christ De Nazareth Est-ce que tu as bien écouté La parole de Dieu ? Identifie Ce que tu dois sacrifier Le mois de février Sacrifier Sacrifier Arrêtons de raisonner Investissons Pourquoi les chrétiens Échouent beaucoup En affaires ? Je ne termine pas là Parce que là Leur premier investissement C'est dans les affaires Non Le premier investissement C'est dans le développement personnel Parce qu'il est dit Il prospère à tous égards Comme prospère L'état de ton âme Donc si Il n'y a pas Des haines À compte sérieux Dans ton âme Tu ne pourras pas Prospérer dehors On est dans le Nouveau Testament Et nous ne sommes pas Dans le courant Travailler sur Le développement intérieur Même le mariage C'est l'intérieur Il n'y a pas l'extérieur D'abord Si tu travailles l'extérieur Tu seras un biscuit À croquer Et non une femme à marier L'homme ne marie pas Une femme belle L'homme marie Une femme Qui le stabilisera C'est pour ça C'est pour ça Tu veux Il faut être belle Il faut être cochonne Il faut être comme tu veux Comme les hommes veulent Mais tu seras avec eux Ils finiront par marier Une autre fille bizarre Elle est bizarre De l'extérieur Mais elle a Ézotérose authentique Quelqu'un a compris ? C'est pour ça Il y a deux types de femmes Quand vous voyez dans la rue Il y a une qui te dira Je l'ai supporté Dans ses épreuves Aujourd'hui Il m'a laissé pour une fille Ne confondez pas Une fille qui supporte Un homme dans les épreuves Et une fille Qui le fait sortir Des épreuves L'homme n'a pas besoin D'une femme Qui le supporte Ça je vous ai commencé A vous introduire déjà Arcane des amours L'homme a besoin D'une femme Qui peut Et capable De le faire sortir Et non capable De l'aider À porter Dis Amen Parfois on n'a pas besoin D'un Simon De sirène Pour nous aider À porter notre croix On a besoin D'un Joseph D'Arimaté Pour nous trouver Un point de chute Et ce genre de choses Se trouve à l'intérieur Une femme capable De te tirer Or C'est à l'intérieur C'est le mystique Qui peut la faire Qui peut t'aider À faire sortir Donc il te faut du mystique Donc il faut investir en toi Et avant d'aller Faire une affaire Qu'est-ce que tu es D'abord spirituellement Voilà pourquoi Dès que tu ouvres Ton salon de coiffure Tu ouvres ton lunch Tu ouvres Ton shop Ça ne marche pas Mais ta voisine Elle vit au même endroit Elle fait la même chose Elle a des clients Mais toi tu n'en as pas Parce que ton intérieur N'a pas été Comment travailler Et comment l'intérieur Et comment l'intérieur Peut être travaillé C'est en faisant des sacrifices Il faut investir D'abord pendant un temps Et puis après maintenant Dans les sacrifices Et après tu peux investir Comment ? Dans les affaires Deux choses Que vous devez savoir Première chose Investir d'abord en soi Et puis troisième chose Épargner dans un compte D'éternité Avant d'épargner Dans un compte en banque Celui qui peut épargner C'est le riche Les pauvres ne doivent pas épargner Les pauvres ne peuvent pas Avoir même un compte en banque Je dirais Excusez-moi Je vais choquer quelqu'un Que les gens veulent Ils prennent fond Une seconde Les pauvres ne doivent pas Avoir de compte en banque Demandez-moi pourquoi Ça ne s'enseigne pas Ça se vit Un pauvre a trop de charges Le jour, le jour Il ne fait que dépenser Donc même s'il investit Il retournera faire quoi ? Et quand vous avez Un compte, un compte chèque Si vous ne mettez pas l'argent Chaque mois On vous quoi ? Il y a quelque chose On vous prélève de l'argent Donc tu ne fais que perdre Alors même si tu es fonctionnaire Souvent tu es là Et puis en même temps Tu débites de l'argent Même quand on épargne Tu ne deviens pas riche Mais quand tu es riche Tu as tellement d'argent Que tu peux maintenant faire quoi ? Épargner Et puis fermer les yeux Sur l'argent Un riche il doit toujours investir Un pauvre doit toujours investir Quelqu'un comprend ? L'argent du pauvre Est digne pour être investi L'investissement C'est comme la pêche Tu dois perdre des verres Pour avoir du poisson Tu peux perdre 10 verres Avant d'avoir vraiment un poisson Tu jettes à l'eau le verre Après il flotte Il quitte la maison Tu dois remplacer Voilà voilà Tu as un poisson qui vient manger Quand tu essaies de tirer Le poisson est parti Investissez Même si ça vous appauvrit parfois Investissez ça Je parle de celui Qui a fini de régler son exotéros Son exotéros Maintenant tu peux investir Aujourd'hui tu vois Un petit coin libre Tu achètes Tu loues le magasin Tu mets tes marchandises Pourquoi ? Parce que tu fais confiance En ton intérieur Après tu vois une autre opportunité Tu viens tu peux investir Et ça va marcher Donc comme je disais J'allais terminer par là Investissez d'abord par l'intérieur Et puis après vous allez investir A l'extérieur Allez chercher vos navis Et livrez-les C'est une bonne occasion Parce qu'en ce moment même La MRI est en train de construire Tu veux construire Tu n'as jamais construit Tu es en France Tu vis la même vie de l'Afrique Si tu veux devenir propriétaire D'un pavillon Ou un appartement Ce que tu dois faire Investir ton argent Dans la construction d'une église Même si le pasteur Tu ne l'aimes pas Si tu apprends seulement Qu'il y a construction d'église Il faut investir Et surtout Quand tu es pauvre Je répète Surtout Quand tu es pauvre Il faut investir Ça choque plus Dieu Alléluia Parce que le Seigneur Ne te juge pas Par ce que tu donnes Ça ne l'impressionne pas S'il veut donner des milliards Ça n'impressionne pas Dieu Ce qui impressionne Dieu C'est ce qui te reste Quand tu donnes Dis Amen C'est pour ça Dieu n'est pas impressionné Par l'offrande de certains riches Parce qu'il donne beaucoup L'église acclame Mais on sait combien Ils restent dans leur compte C'est encore énorme Mais par contre Il y a des pauvres Quand ils donnent Il n'y a plus rien Dans leur compte Et c'est la saison De donner Au point de se ruiner Maintenant même Dis Amen Quand tu finiras de dire Hé je veux construire L'église et mairie là Je suis le pasteur Ça fait 5 ans Ça fait 10 ans Je le suis à longtemps Je veux mais je n'ai pas Pasteur prie Je veux que tu prie au moins Je veux que tu prie pour moi Si ça marche Je vais faire Oui je vais prier pour toi Ça va marcher Tu vas faire Mais pardon Regarde il y a quelque chose Alléluia Il y a quelque chose A l'époque Mes parents Spirituels Dieu leur a fait une grâce Une dame Qui avait Une maison Inachevée Qu'elle ne pouvait plus construire Elle était ruinée La maison est inachevée Tout le quartier Connait cette maison Elle est inachevée Les enfants ont joué Dedans Après les fous Ont joué Dedans La maison Elle ne peut pas construire Mais aussi Elle laisse pas Elle ne vend pas C'est là Elle avait espoir De pouvoir construire Un jour Mais elle se ruinait De plus en plus De plus en plus De plus en plus Elle se ruinait Un jour Elle a décidé De vendre le terrain Mais il n'y a pas De preneur Les gens Ils viennent Ils sondent le terrain Ils le trouvent Pour un problème C'est un terrain Qui a un bafond maintenant L'eau reste Donc Elle veut vendre le terrain Avec la maison Enachevée dessus Les gens ne voulaient plus Or c'est ce qu'elle devait donner A Heraculon Puis elle a donné A mes parents Ils ont commencé A prier dedans Aujourd'hui Elle est propriétaire Immobilier Est-ce qu'on se comprend La maison de Dieu Va venir là A cause de la maison De Dieu Il n'y aura pas Problème d'eau C'est plus un bafond C'était pour Dieu En fait Il y a des choses Que tu as là En fait C'est pour Dieu Allo papa J'ai un bac J'ai fait venir ça J'ai fait venir ça De la France Depuis 2013 Ça ne marche pas Ça ne marche pas Parce que tu dois donner On va transporter Les fidèles Après tu as fait pour toi C'est le bateau Qui te crée des problèmes Qui comprends ce que je suis en train de dire Quand c'est l'heure de construire D'après les ouvrons On bazar Même les téléphones On ken Pour bâtir l'oeuvre de Dieu Soit le héros D'une église Amen Et la MRI En pleine construction Nous avons la vidéo Qui passe depuis un certain temps Il y a toutes les informations Sur la vidéo Il faut donner Donner à Dieu Je suis moi même un témoignage Du donner Je suis issu d'une famille pauvre Je dirais même modeste Ma biographie a été lue ce matin Je suis issu d'une famille modeste Dans ma famille Personne ne réussit excellemment Aujourd'hui là-bas Les gens priment pour avoir le BEPC Dès que tu as le BEPC Tu deviens policier ou militaire C'est pour ça que je suis une famille Où il y a beaucoup de policiers Beaucoup de militaires Si tu ne fais pas ça Alors tu es vigile Amen Pour quelqu'un qui connait Baléa Daloi Baléa S'il y a un BEP de Daloi Il saura que Quand on dit Baléa Il n'y a rien C'est un village enclavé Parce qu'il n'y a pas eu de cadre Compétent Ou quand tu deviens cadre On te tue Quand on te voit construit On te tue C'est vrai que je suis homme de Dieu Mais je suis citoyen J'ai refusé cette malédiction J'ai donné à Héraculon Dieu seul sait ce que j'ai donné à Héraculon D'abord il y a les actes symboliques Qu'il faut poser J'ai d'abord eu un père Et j'ai commencé à m'intégrer Dans le système d'Edim Ensuite j'ai commencé à faire des sacrifices Énormes Je me souviens une année J'avais donné les voitures Dont Dieu m'avait fait grâce Comme ça Parce que je voulais changer De situation sociale Amen Je voulais changer de situation sociale Je me rappelle Après la crise post-électorale Ou bien pendant Je ne sais plus trop On a donné mon passeport Et mes papiers A une maman Vous vous souvenez de cette maman Il y a une voix qui lui a dit Jette Elle a jeté tous mes papiers Donc je n'avais plus de documents Elle est venue Elle est revenue A peut-être donner ça à sa fille Qui est policière Pour Je ne sais pas Pour faire quelque chose Donc mes certificats Tout Et il y avait mon passeport Même à l'intérieur De la trousse Elle l'a jeté comme ça Et puis elle est revenue Et elle me regarde Elle me dit Elle dit Papa J'ai jeté les papiers là Je lui ai dit Ah Tu as jeté ça Où Et pourquoi Elle dit que Ah On ne dit Il n'y en a qu'à jeter J'ai dit Mais donc moi Je peux donner mes papiers Comme ça au sorcier On est retourné Là-bas On n'a plus retrouvé Et donc je suis là J'ai vécu Sans papiers Après sans suivi S'en est suivi Mon périple Mes voyages Dans les amours Les villages Pour pouvoir prêcher l'évangile J'arrive dans les villages Pour prêcher l'évangile Je suis en train de travailler Pour Dieu Un jour Je suis en train de revenir Sur Abidjan Quand la voix Dieu me dit Après toi Cette semaine Tu vas faire le tour De l'Europe Pour gagner des armes À Jésus Quand j'ai dit À mes enfants Ils ont dit C'est qu'on va aller chercher Tes papiers là Ah Jamais Parce que Tu vas voyager avec quoi Tu n'en as même pas Tu vas Je vais là où je suis né On va là-bas On ne trouve même pas les souches Et c'était compliqué pour moi Et puis c'est comme ça Que Dieu a mis un homme Du gouvernement sur ma route Ils m'ont fait mon papier Mon passeport rapidement Sans que je fournisse La totalité des documents Qu'il fallait Et puis Je me rappelle que même Je disais Le nom de ma mère là J'ai pêlé Pour qu'on écrive Ils m'ont fait sortir un papier J'ai eu un Un truc de service Et puis bon C'est comme ça que j'ai eu Par le gouvernement Mon premier visa Et je suis allé en Europe J'ai fait le tour de l'Europe Perugia, Italie Parma Milan Je suis allé en France Après j'ai commencé à faire le tour du monde J'allais aux Etats-Unis Vous savez c'est le gouvernement Qui m'a donné mon premier passeport Donc même si souvent là Je les allume avec les prophéties Mais ils m'ont quand même Ado m'a donné quelque chose Un peu à un moment donné Et Amen Dieu m'a permis de me rappeler Que c'était le sacrifice là Qui t'ont donné cette chance Et cette grâce Je faisais ça le comble Au point que certains hommes D'église Et c'est vraiment dommage Quand ce sont les gens Même de ta propre basse-cour Qui t'attaquent Et t'es choqué Non il a dû faire un sacrifice C'est que j'arrive quelque part Le coin est bien Je vais aux Etats-Unis Le coin est bien Je suis arrivé aux Etats-Unis J'ai vécu comme un Américain En tout cas Dieu m'a fait grâce J'ai conduit très vite Contrairement parfois A certains hommes de Dieu Qui sont très efficaces Ici en Afrique Dès qu'ils arrivent en Europe Ils sont obligés d'aller À Pôle emploi Pour s'inscrire Après travailler au McDo Le matin et le soir Pasteur le matin Aller se faire crier dessus Par un patron le soir Et ou dormir sur le lit Superposé d'une fille Qui te reçoit en entendant Non 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 Dès que je suis arrivé Dieu m'a fait C'est une grâce J'ai un témoignage J'ai un pasteur qui sait Que c'est vraiment une grâce D'arriver pour la première fois en Europe Pour aux Etats-Unis Et d'être chez soi Et d'avoir rapidement son permis Et d'avoir rapidement un véhicule Et se déplacer C'est une bénédiction Que nous tous en recherchons À part le salut qu'on a déjà Donc franchement Donner à Héraculon Ça bénit Et le Seigneur ne dit pas Qu'il est salé Je peux dire au moins En tapant ma petite poitrine Pour dire que je suis un donneur Un donateur Je ne sais pas que c'est bon Donneur, donateur Je suis impressionné Pasteur Prince Mais Dieu oui C'est ça Effectivement Or pasteur Prince Quand on l'a interviewé Pour sa consécration Il dit Il ne répond pas Aux questions Parce qu'il ne comprend pas français Et aujourd'hui lui Il me dit Oui mais c'est ça Effectivement Tu es un anach Est-ce que maintenant Tu peux dire Amen Je commande Amen Peu importe le vent Que tu arrives à bon port Au nom de Jésus Amen Nous allons prier le Seigneur Pour la parole Et dire merci Pour la parole de Dieu Je veux que tu claves 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 Pour la parole de Dieu Merci Seigneur Parce que je me suis laissé utiliser J'ai demandé que ma personne ne soit pas effacée Mais que ce soit plutôt la chair qui s'efface Parce que Dieu Tu ne peux pas travailler sans moi Tu ne peux pas travailler sans une personne que tu as choisi Merci de m'avoir utilisé pour aider le peuple de Dieu A comprendre le pouvoir des raculons C'est un vent qui menace en ce moment Beaucoup de foyers Par anticipation J'ai indiqué au peuple de Dieu La conduite athénie Pour ne pas sentir la galère cette année La conduite athénie Pour gagner du terrain Seigneur Je sacrifierai un navire Dès cette semaine Jusqu'au mois de janvier Selon l'instruction de l'éternel Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Au nom de Jésus Que j'ai prié Et que nous avons écouté la parole J'ai dit Amen Amen Applaudissements 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 Amen Soyez bénis Nous allons appeler le prophète Lussu Naturel Pour les offrandes Pour les offrandes Et les annonces Sur vos acclamations S'il vous plaît Applaudissements Que Dieu bénisse ta vie Merveilleux message Donne ton bateau à Euraculon Tu vas prendre ton offrande Alors les numéros de téléphone Vont sûrement passer sur vos écrans Pour ceux qui sont à l'extérieur Qui ne sont pas avec nous Tu peux faire ton offrande Via mobile money Alors le temps que tu Tu cèdes ton bateau à Euraculon On va quand même jeter le blé On peut jeter le blé quand même Donc tu vas prendre ton offrande N'est-ce pas Tu vas prendre ton offrande Et Comme nous avons l'habitude de le faire L'équipe pastorale Et après l'équipe pastorale Le peuple Gloire à Dieu Alors sur vos écrans S'affichent Les différents numéros de téléphone Par lesquels vous pourrez faire Vos offrandes et vos dîmes Peuple de Dieu lève-toi Tu vas parler à ton coeur aujourd'hui Ce nom c'est Jésus Il y a un nom Ce nom vient du ciel Ce nom fait des merveilles Ce nom c'est Jésus En ce nom les aveugles voiles En ce nom les lépreux sont bruits En ce nom les boîtes majeures Ce nom c'est Jésus Oui en ce nom les aveugles voiles En ce nom les lépreux sont bruits En ce nom les boîtes majeures Ce nom c'est Jésus Amen Alors sans aucune transition Si tu as ta dîme Tu vas aussi t'avancer Tu vas t'avancer Dadi nous a donné une astuce Il a dit que Lorsque tu as ta dîme Tu mènes ta dîme dans une enveloppe Et tu ajoutes une pincée de sel Si tu as l'extérieur du pays Prends juste du sel Touche ton téléphone avec Et ça marche aussi Amen Donc si tu as ta dîme Tu vas t'approcher En ce nom les aveugles voiles En ce nom les lépreux sont bruits En ce nom les boîtes majeures Ce nom c'est Jésus En ce nom les aveugles voiles En ce nom les lépreux sont bruits En ce nom les lépreux sont bruits En ce nom les boîtes majeures Ce nom c'est Jésus Amen Les offrandes sont bénies au nom de Jésus Alors je vais rapidement revenir sur Les annonces majeures Nous avons un programme En ce mois de février Le mois qui va bientôt débuter Et notre programme s'intitule Les arcanes de l'amour Ce n'est pas la première édition Chaque année nous n'est-ce pas Sommes exposés à une action particulière A partir du 8 février Donc du lundi au vendredi Nous aurons à être présents En un lieu Ici même à la réponse N'est-ce pas Pour être exposés à cette action particulière Du lundi au vendredi Disons du lundi au jeudi Nous allons débuter le programme A partir de 19h Donc de 19h à 21h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi 19h, 21h30 Le vendredi Ce sera une mini veillée De 20h à minuit Et le dimanche nous allons clôturer Le dimanche nous allons clôturer N'est-ce pas Par, n'est-ce pas Le culte De 7h à 10h Mais le vendredi C'est un dîner gala De 20h à 24h Donc à minuit La Bible dit Jeune fille ne réveillez pas l'amour Tant que l'amour ne le veulent Ça veut dire que si tu réveilles l'amour avant Tu seras dans une prison Plusieurs personnes ont réveillé l'amour avant Et donc ces personnes-là sont dans des prisons Viens Tes yeux seront ouverts sur beaucoup de choses Alléluia Sur l'écran Vous voyez même la fiche Donc il va falloir que vous vous acquittez de vos cotisations De votre participation, pardon La participation se lève à 15 000 francs Si vous êtes deux C'est 30 000 Amen Il sera très 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 important pour toi Que tu participes à ce programme Parce que Dieu aura des choses merveilleuses à te communiquer Que Dieu bénisse ta vie Nous avons culte tous les dimanches En ligne A partir de 7h De 7h à 9h Il ne faudrait pas que tu rates ces moments Parce que Dieu a des choses merveilleuses pour toi Que Dieu bénisse ta vie Je pense que nous avons fini C'est bon J'ai une toute dernière information Notre père spirituel Pendant la prédication a parlé de quelque chose de très fondamental La construction de l'église C'est très 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 important Si tu te sens concerné Si tu veux participer A la construction de l'église Il va falloir que tu te rapproches Des assistantes Ici Madame Tompé Madame Kaku Madame Gra Pour n'est-ce pas Te rapprocher Et dire Ce que tu veux bien apporter N'est-ce pas Pour la construction du temple Si Tu es à l'extérieur Les numéros qui sont passés tout à l'heure Vont encore s'afficher Appel L'ancien appel Et dit Voici ce que je veux apporter Pour la construction De l'oeuvre de Dieu Du temple Et Dieu N'est-ce pas Ne te laissera pas Que Dieu te bénisse Voilà La clôture c'est 9 millions Nous avons entamé Et comme Dadi l'a dit Sur les réseaux sociaux Il y a une vidéo Qui résume N'est-ce pas L'opération Donc écoute Et vois ce que tu peux donner Que Dieu te bénisse Nous avons fini Tu vas te tenir debout Nous allons prier pour la fin Je vais appeler ici Notre maman La mère de l'église Pour la prière de la fin Acclame Jésus pour Notre main spirituelle Amen Nous avons été bénis encore ce matin Par le message du prophète Nous savons désormais Qu'il est Héraculant Héraculant est là présentement Il n'a pas besoin de nos offrandes Il a plutôt besoin de nos sacrifices Le prophète vient de si bien le résumer Dieu a besoin de nos offrandes Mais Héraculant veut nos sacrifices Pour pouvoir nous mener à ton port Amen Nous allons Maintenant Nous mettre en position Pour pouvoir ensemble Reciter Notre prière de fin Seigneur Sois à notre départ À notre arrivée Tout le long du chemin Que nos greniers Sois toujours plein Sois à notre retour Au nom de Jésus Amen Que la paix du Seigneur Sois avec vous Excellent dimanche À chacun Et que Dieu vous garde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de laisser la parole De lui laisser la parole Pour vous donner les détails J'aimerais rapidement Vous dire combien de fois Il est important D'être localisable D'être localisé Quand je commençais le ministère Je n'avais pas de maison Pourtant j'étais pasteur Je dormais parfois Chez des enfants spirituels Et à un moment donné Je me suis retrouvé À me débrouiller dans les rues Donc NSDF quoi Le prophète SDF Et un soir J'étais en train de dormir À un endroit habituel Qui était le complexe de Yopougon Quand une grande pluie Une tornade A commencé Alors donc Cette pluie me fait fuir Et je vais me réfugier Dans un kiosque Une baraque Et là-bas La pluie m'a trouvé À cause des rafales Vous ne pouvez pas imaginer Combien de fois Cette nuit là Je croyais que j'allais mourir J'avais tellement froid Je grillotais Alors je me suis dit Je vais me jeter dehors J'étais dehors À la belle étoile En train de prier Sous la pluie Et j'avais les dents Qui claquaient Qui grinçaient Et je disais Ce soir là À Satan Satan vraiment Merci Bats-toi Fais-le fort Mais ne me laisse Jamais avoir une maison Parce que si tu me laisses Avoir une maison Tu es foutu Tu es mort Mais je l'ai dit Avec une Telle force Que vous ne pouvez pas imaginer Et c'était tellement vrai Parce qu'en réalité Tant que je n'avais pas Un domicile fixe J'ai déployé mon onction Mais je ne déployais pas Tout mon potentiel La MRI va connaître Le même sort après C'est vrai que vous avez De nos nouvelles Chaque fois par des vidéos Mais cette MRI Que vous voyez par des vidéos Nous n'avions pas de terrain Nous n'avions pas D'église Nous prions sous une tente Et bien que vous ayez vu Dieu se manifester Et des miracles Croyez-moi Ce n'était pas tout Le potentiel Alors pourquoi nous sommes Heureux ce soir Nous sommes heureux Tout simplement À l'idée de savoir Que enfin La MRI va bientôt bâtir Et on va se montrer Les choses Enfin La MRI va bientôt bâtir Et nous sollicitons Par la même occasion Votre aide Nous vous avons tous Vus consternés Lorsque les images Du dégapissement Sont apparues Sur les réseaux sociaux Mais nous avons Le plaisir De vous annoncer Aujourd'hui Que c'est fait Oui c'est fait En tout cas C'est vraiment fait Comme elle a dit Vous ne pouvez pas Imaginer Notre soulagement Et c'est le soulagement De tous ceux Qui nous suivent Parce que Aux premières heures Comme elle a dit De l'annonce Du dégapissement De l'église Nous avons tous été mobilisés Tous attristés Et aujourd'hui C'est l'occasion N'est-ce pas De faire parler Votre cœur Et les numéros Et toutes les informations S'afficheront Au bas de l'écran Et à la suite De cette capsule Allez A très bientôt Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz